Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler aujourd'hui du Homer, le conte du Homer de Pessah à Chavuot. On va expliquer ce que ça veut dire tous ces contes que nous faisons tous les soirs. Lorsque nous disons par exemple aujourd'hui 33 jours qui sont 4 semaines et 5 jours de l'Homer, c'est ainsi qu'il est coutume de compter chaque jour tout au long des 49 jours qui vont mener jusqu'à la fête de Chavuot, le don de la Torah. Alors à un premier niveau, on pourrait penser que cette coutume se rapporte à la récolte des céréales, des germes de blé, ces offrandes que l'on a menées au Betamikdash, mais à un niveau plus profond, on va voir qu'il s'agit d'une prière établie par les kabbalistes qui nous permettent de nous réparer, qui traitent de la réparation de l'âme comme on va le voir. Alors le conte du Homer, comme on le voit dans les Sidours d'ailleurs, et les chapitres qui traitent cela, on voit qu'ils sont entièrement écrits dans le langage de la Kabbalah, qui s'appelle le langage des séphirotes comme on va le voir. Exemple, par exemple, lorsqu'on dit par le mérite du décompte de l'Homer que j'ai compté aujourd'hui, il sera réparé dans la séphira de Hoth, de Hoth, ce que j'ai endommagé. Qu'est-ce que ça veut dire cette réparation de cette lumière-là ? C'est ainsi que se termine la bénédiction, par exemple, la veille du 33ème jour. Alors, comme on va essayer d'expliquer, le fait de lire dans le Sidour justement ne suffit pas, il faut comprendre ce que l'on dit et ce qu'on répare chaque semaine, qui va, comme on le voit, correspond à un attribut divin. Et tout le sens, c'est justement de rassembler ces germes qui représentent le Homer, tous ces fragments de l'âme, pour les emmener jusqu'à Shavuot et aux dents de la Torah. Donc, le conte du Homer traite bien sûr des dix séphirotes, comme on l'a expliqué plusieurs fois dans différents cours. sont les lumières qui permettent à Hachem de circuler dans ce monde. Au départ, c'est des lumières qui émergent de lui, qui sont des filtres, qui permettent à l'homme de recevoir cette lumière infinie, donc à travers ces dix sphères. Dans le conte du Homer, donc, il y a sept semaines, comme on va le voir, 49 jours, qui correspondent à sept semaines, et qui correspondent donc aux sept séphirotes. Cette séphirote du bas, donc qui, comme on va le voir, sont issues de l'accouplement, ce qu'on appelle du père d'en haut et de la mère d'en haut, de la Chochma de la Bina, qui permettent à ces sept lumières de descendre. On appelle ça les midotes, aussi, pour l'homme. Pourquoi midotes ? Parce que la mida, comme l'explique nos chases, est la mesure, comme on va le voir. On va expliquer donc les sphères. Pourquoi nos sages parlent de mesure, et non pas de qualité ou de défaut ? Un exemple simple, comme on va le voir, au niveau du chesed, qui est la première semaine actuellement, du Homer, on est en train de traiter la sphira de chesed, qui est, comme on peut l'expliquer, à un niveau très simple, et l'amour véritable pour autrui, d'un amour véritable de don, donc un amour désintéressé. C'est, on peut dire, véritablement, un des sens les plus profonds du chesed, qui est au-delà, bien sûr, plus que de la bonté, de la généralité, mais véritablement un amour orienté, sans intérêt pour l'autre. Malgré cela, il y faut une mesure, bien évidemment, car sinon, un chesed mal mesuré, c'est une mida, donc il en faut une mesure, peut se transformer en défaut. Et donc c'est pour ça qu'il faut l'accompagner aussi, dans certains moments de la vie, de la mida, de la gvoura, qui est la mida opposée au chesed, qui permet de donner une mesure à ce chesed aussi. Dans certaines situations de la vie, il faut faire preuve de retenue, de réserve, et de justice, de rigueur, pour justement ne pas détruire la personne, même qu'on aime. On peut le voir, par exemple, dans l'éducation d'un enfant. Il faut savoir lui donner des limites, justement, pour ne pas faire de lui, après, quelqu'un qui souffre, qui évoluera constamment dans l'attente et dans la réception, et qui aura des problèmes en grandissant dans sa relation avec l'autre, etc., etc. Donc, voilà ce que nous réparons en réalité, cette semaine pendant le conduit au mer, ce sont ces mesures qu'il y a dans l'homme. Le chesed, travailler sur le don véritable, sans intérêt, être à l'écoute de l'autre, essayer de l'aider, de le construire par différents actes, et cela, au quotidien, ça peut être avec son épouse, ça peut être avec un ami, ça peut être au sein de la communauté, etc. Différentes formes de chesed, nous pouvons être confrontés à cela, tout au long de notre vie, dans différentes situations. Le chesed, donc, la première mida, de la première semaine. Ensuite, on va passer, donc, à la gvoura, donc, comme on l'a dit, qui est l'attribut opposé du chesed. Cette mida qui permet à l'homme de faire preuve de retenue dans certaines situations, de mesures. Un exemple concret que je rapporte souvent aussi, dans le conflit que nous avons avec nos ennemis, il faut souvent faire preuve de dînes, et non pas de chesed, puisque les gens que nous avons en face de nous prennent cela pour de la faiblesse, par exemple, donc il faut agir avec une grande détermination, avec une grande force, avec une grande puissance et une grande rigueur. quand on a des interlocuteurs qui, avec un langage qui est orienté par l'attribut opposé, de la bonté, de la générosité ou du don de soi, va se transformer en quelque chose qui va être pris pour de la faiblesse, donc automatiquement, il faut avoir cette capacité de changer d'attribut selon les situations. C'est pour ça que celui qui a la synthèse parfaite de ces deux attributs primordiaux, on va dire, du départ, qui est le chesed et la gvoura, ça s'appelle la tiférette, la splendeur, c'est véritablement permettre à quelqu'un d'être resplendissant, justement, la splendeur, parce que quelqu'un qui arrive à avoir cet équilibre dans la vie, resplendissant, ce n'est pas évident du tout. Il faut savoir quand, sur certaines situations, je dois être chesed, et quand, sur certaines situations, je dois être rigueur, d'in, gvoura, donc c'est pour ça que cet attribut-là s'appelle la tiférette, c'est véritablement la sagesse de savoir quand aller à gauche ou à droite, car dans le corps humain, donc ces séphirotes, comme on va le voir aussi, sont au niveau d'un corps physique, la chesed est au niveau du bras droit, comme l'enseignent les kabbalistes, et la gvoura au niveau du bras gauche, parce que l'un est orienté vers le don et l'autre est au niveau de la réception. La tiférette est au niveau du plexus, du torse, donc elle est la synthèse de ces deux forces, de ces deux lumières. C'est pour ça qu'Israël sort de Yaakov, qui représente cette mida-là, la mida de tiférette, puisqu'il y a eu finalement l'équilibrage d'Abraham, qui était le chesed, ensuite d'Itsraq, qui a permis à la lumière de la gvoura d'arriver dans ce monde, et ensuite Yaakov qui a réussi à intégrer en lui ces deux dimensions, à les équilibrer, et Israël est sorti parfaitement de cet équilibre qui s'appelle Yaakov, qui est au niveau de la mida de tiférette. Il y a ensuite des lumières qui sont plus basses dans l'arbre séphérotique, qui sont la tribu de Netsar, qui veut dire plusieurs choses, à un niveau simple, on va essayer de voir, qui est la victoire, Nitzachon, qui est aussi l'éternité, avoir cette capacité, la volonté aussi, la détermination, donc cette capacité dans la vie d'une certaine manière à pouvoir faire des choses et qu'elles s'inscrivent dans la durée, dans l'éternité, tant sur le plan individuel et collectif pour le peuple d'Israël. Donc la Netsar, cette capacité de tout ce qu'on fait au quotidien, de pouvoir l'inscrire véritablement avec détermination, avec volonté, dans l'éternité. Toutes les valeurs, par exemple, comme on l'a vu, de Chesed, de Gvoura, de Tiferet, sont inscrites dans l'éternité et ne sont pas éphémères, mais j'arrive véritablement à les garder en moi, tant au niveau individuel que collectif pour notre peuple. Il y a la mida de Hod aussi, qui est la tribu opposée, et en face de la tribu de Netsar. Netsar au niveau du corps et au niveau de la hanche droite, et Hod au niveau de la hanche gauche. Hod, c'est plusieurs explications aussi, il y a la majesté, la gloire, la reconnaissance, les aloches, il y a plusieurs manières d'approcher la sphira de Hod qui est aussi attribuée à des personnages, car toutes les séphirotes sont attribuées à des personnages. Le Chesed représente la tribu d'Avraham, donc on doit dévoiler cet Avraham qui est en nous. La Gvoura était le personnage de Yitzhak, Yitzhak Avinu, dévoilé le Yitzhak qui est en nous. La sphira de Tiferet et Yaakov, donc dévoilé ce Yaakov Israël qui est en nous, parce que Yaakov a bien entendu deux noms, il s'appelle Yaakov Israël. Donc on peut dire plutôt maintenant que la sphira de Tiferet représente Israël véritablement, au niveau de la nation. Il y a ensuite la tribu de Netsar qui représente Moshe Rabenu, et la tribu de Hod qui est attribuée à Aaron, à Kohen. Donc la tribu de Hod comme on est en train de le voir représente toute cette faculté à embellir justement les choses, à voir toutes les choses que l'on fait les rendre belles au quotidien au niveau de nos actes, au niveau de l'application de la Torah, des mitzvot, du comportement que je peux avoir et de tout ce que je fais dans mes actes de chesed, par exemple, dans ma famille, auprès de mon épouse, de mes enfants, je dois le faire, embellir ces choses avec majesté, avec gloire, et avec beaucoup de reconnaissance envers le créateur, exprimer toujours beaucoup de gratitude dans ses prières. Donc c'est cette lumière qui doit s'inscrire dans l'homme également. Ensuite, une fois que toutes ces mitzvot sont corrigées et d'une certaine manière harmonisées et réunies, elles vont se réunir dans ce qu'on appelle la séphira de Yesod qui est représentée par Yosef à Tzadik, qu'on va le voir, Tzadik Yesod à Olam, le Tzadik qui est le fondement du monde. Au niveau du corps, elle est à l'endroit de la Brit Mila au niveau de l'organe de l'homme parce que justement une fois que tous ces attributs sont réalisés et équilibrés, ils seront à cet endroit-là au niveau spirituel tant que matériel et vont descendre alimenter la dernière sphira qu'on va le voir qui est la Malchut qui est féminine pour construire ce monde véritable dans les valeurs d'Hachem et faire qu'Hachem soit roi, bâtir ce monde selon les valeurs d'Hachem. C'est pour ça que l'attribut de Yesod est à cet endroit-là. Ça représente beaucoup de choses le Yesod, le comportement qu'on a au quotidien bien évidemment lorsqu'on s'unit avec son épouse avec beaucoup toujours de sainteté et de comprendre que le Tikkun, la Brite est fait justement à cet endroit-là pour comprendre que nous sommes là pour construire des foyers juifs, faire arriver des enfants dans ce monde qui soient des constructeurs du projet d'Hachem, des bâtisseurs comme on le dit tous les matins à la fin de la prière de Chacharit, Al-Tikré-Banaïr, mais c'est Bonaïr, des constructeurs que nous devons construire de ce monde, des bâtisseurs du projet d'Hakadosh Baokou. Donc voilà pour l'élaboration et la correction pendant ces sept semaines de compte, ces 49 jours. Chaque semaine va corresponder à une sphira que l'on doit travailler. Nous sommes actuellement dans la semaine du Chesèd, ensuite la deuxième semaine sera la semaine de l'Akvoura où il faudra apprendre à travailler sur cette mesure. Ensuite la troisième sera celle de la Tiferet, ensuite la quatrième de Netsar, la cinquième de Hode, la sixième de Yesod et enfin la septième de la Malchut justement où tout est réuni pour arriver à Shavuot et recevoir la Torah. Car comme on va le voir, il est bien dit qu'à Shavuot c'est Matam Torah et non pas Kabbalat Torah car il faut avoir les ustensiles et les bonnes mesures pour recevoir ce don de la Torah qui est extrêmement élevé. Donc on peut tout au long de notre vie ne pas recevoir cette Torah justement si on ne construit pas les ustensiles. c'est pour ça qu'il est c'est pour ça qu'il est très important de travailler les Kelim, les Midot à travers l'étude du Pirkei Avot justement pendant toute cette période qui va nous permettre de corriger ces mesures. C'est très important comme le sage de l'ancienne derrière Eretz Kabbalat Torah car véritablement celui qui ne corrige pas ses traits de caractère ne peut pas recevoir la Torah. C'est les bases qui sont dans la vie de tous les jours les plus importantes. donc il faut recevoir d'abord ces ustensiles pour recevoir ces grandes lumières qui s'inscrivent au niveau de la cinquantième porte puisque du 49 on passe à 50 qui est au niveau de la Bina pour recevoir cette lumière du don de la Torah. Donc on voit comme le sage vous l'enseigne quelque chose de très très beau par rapport au conte du Homère et à la sortie de Mitzrayim la sortie d'Egypte pour arriver à Shavuot il y a ces 49 jours de conte qui correspondent finalement à la réparation de ces 49 degrés d'impureté dans lequel était tombé le Ham Israël dans les Mitzrayim en Egypte c'est la réparation de ces 49 degrés nos sages enseignent que si Israël était tombé au cinquantième degré il ne pouvait plus sortir de ses limites de Mitzrayim c'est le principe on ne peut pas le traiter maintenant dans le cours d'une certaine manière des garde-fous qu'a mis Hachem dans ce monde il a permis à Israël de s'éloigner au plus loin mais il y a ce principe à un moment donné de retour on appelle ça le cercle dans la Kabbalah la ligne et le cercle c'est-à-dire que la ligne n'est pas quelque chose qui est sans fin elle finira à un moment donné par arriver à cette notion de cercle qui est le retour qui est la tchouva donc le peuple d'Israël s'éloigner jusqu'au 49ème degré mais ensuite justement a vu qu'il ne pouvait pas finalement construire se construire et naître et exister sans Akkadosh Boros c'est là que justement les plaintes et les cris des enfants d'Israël ont été entendus et que Hachem de sa main donc forte a sorti le peuple d'Israël d'Égypte par un grand chesed et donc on voit quelque chose de très beau que nous enseigne par rapport à cela le peuple d'Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte est comparé à un enfant dans le ventre de sa mère l'Égypte est comparé à la matrice au ventre dans lequel Israël se trouvait et donc le fait de sortir d'Égypte est véritablement le symbole de la naissance du peuple d'Israël comme on va le voir le symbole où Israël passe justement où la mer s'ouvre grâce à Hachem qui est le symbole justement de la naissance on va le voir la femme au moment où elle donne naissance à son enfant est en situation je dirais elle redevient unida comme on va le voir c'est le symbole de cette mer rouge au moment où le peuple d'Israël passe parce que c'est la naissance et justement comme on le sait dans nos traditions dans les lois de pureté les lois de l'anida la femme lorsque sa période se termine donc de menstruel son cycle menstruel il y a lorsque les écoulements de sang sont terminés il y a ces fameux sept jours de propreté sept jours de propreté où la femme est toujours interdite à son mari et ensuite va se rendre au miguet se tremper dans ses eaux pour enfin redevenir permise à son mari et s'unir à lui de la même manière le kabbalisme nous enseigne que c'est exactement la même chose qui se passe ici avec le peuple d'Israël lorsqu'il sort d'Egypte c'est une naissance et il est en situation encore de travail donc cette semaine corresponde au séjour de propreté de réparation avant de se présenter à Kadosh Baruch Hu le jour de Matam Torah et de s'unir à lui c'est pour cela d'ailleurs que nous trempons aussi au miguet la veille de Shavuot parce que c'est le même symbole que lorsque la femme se trempe au miguet avant de s'unir à son mari de la même manière Israël a traversé cette semaine qui correspond au séjour de propreté pour recevoir les kilimes les mesures pour pouvoir s'unir à Kadosh Baruch Hu donc on voit finalement tout le symbole de cette semaine qui sont un travail profond de réparation de l'âme comme les kabbalistes nous l'enseignent et ce qu'on peut souhaiter c'est que chacun d'entre nous puisse à son humble niveau chaque semaine véritablement travailler sur ses traits de caractère sur ses midotes c'est très important ce n'est pas que moment bien sûr de l'omère qu'il faut le faire mais il y a une lumière spéciale qui descend à ce moment là pour permettre à chacun d'entre nous de le faire et après tout au long de l'année bien évidemment nous serons capables de recevoir la Torah tout au long de l'année nous aurons les ustensiles et les bonnes mesures pour recevoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu et bien entendu il y a des conditions pour cela on ne peut recevoir la Torah véritablement qu'avec ces mesures en travaillant en émidote et surtout en étant en Eretz Israël en tant que nation ce sont les trois degrés importants qui permettent véritablement à Israël d'être chalème en tant qu'individu et en tant que peuple car sinon une Torah qui est reçue en dehors d'Eretz Israël est un judaïsme mort et ne porte pas ses fruits nos prophètes l'expliquent clairement dans Ireskiel qui est très dur qui compare carrément lorsque les juifs sont en Hutzlah à des squelettes qui sont complètement morts et il faut revenir ici sur notre terre pour commencer à se relever et dans toute l'explication quand il explique dans cette prophétie les ossements desséchés le corps se remet à être debout à être finalement reconstruit par les tissus par les nerfs les muses etc. et enfin pour recevoir la Neshama comme il est dit aussi sur notre père Abraham Avinu l'Echlecha donc le chemin de la terre précède avant toute chose avant la Torah donc soyons ici rassemblés sur notre terre en tant que nation et travaillons au niveau je dirais premier au niveau des Midot au niveau des traits de caractère cette correction pour recevoir quotidiennement je dirais tous les jours cette lumière infinie de la Torah qu'Hachem vous aide à toutes et à tous à recevoir cette grande lumière de la Torah donc encore Maudim les Simchah nous ne sommes pas encore sortis de la fête de Pessah un très très bon Omer à tous avec une grande correction de Noneshamot à très très bientôt Sous-titrage ST' 501